... Bonjour, je m'appelle Sandy Thibault, j'ai 18 ans et je suis licenciée au club de Messigny et Ventoux. ... BMX, j'ai commencé à l'âge de 5 ans environ grâce à mes frères qui en faisaient beaucoup. Son frère Paul qui était au sport-études à Saint-Étienne et son frère Geoffrey qui lui faisait plus de l'acrobatie, du skate-park, etc. Et mon père qui était beaucoup impliqué dans le club et j'ai eu l'envie et aujourd'hui je suis encore là. C'était ici ? Oui, à Messigny et Ventoux, à une autre piste, à une ancienne piste. Tu te rappelles les premières fois ? Oui, j'ai eu du mal, j'arrivais pas à monter les bosses, je tombais mais c'est pas pour autant que je voulais arrêter et ça m'a plu. Vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire les grandes compétitions, donc à participer au Régional et au Coupe de France. Puis il y a 3 ans, ils ont ouvert un Pôle Espoir à Dijon et pourquoi pas, ils ont rentré. Ça a tout de suite fait élever le niveau et donc aujourd'hui je me retrouve au Pôle France à Bourges. Je suis donc en terminale, ES, et elle est basée sur 2 ans pour avoir moins de cours et plus de temps pour m'entraîner et me reposer. Et professionnellement, tu sais ce que tu as envie de faire plus tard ? Non, pas encore non. Même pas une petite idée ? Du tout non, je réfléchis encore. On a trouvé un petit peu de financement pour que Sandy puisse un peu se projeter au-delà, voir aller jusqu'aux Jeux, aux prochains Jeux, déjà les Jeux Européens et voir les Jeux Olympiques. Pour l'instant, mes objectifs, ça serait de participer aux Jeux Européens à Bakou pour ensuite être qualifié au championnat du monde en élite, donc chez les pros. Et par la suite, l'an prochain, essayer d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est le Graal ? C'est l'idéal. Oui, oui, c'est un rêve. C'est un rêve, oui. Tu m'imagines d'y être à Rio l'année prochaine ? J'ai du mal à m'imaginer, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui.